et bien bonsoir émission radar numéro 32 du jeudi 16 novembre 2017 alors c'est on a à la fois nos nos deux pancartes donc bien sûr malheureusement pour ali et les trois autres jeunes qui sont encore dans le couloir de la mort en arabie saoudite et pour lesquels on est sur la place de la république depuis octobre 2015 tous les jeudis sans exception de 19h à 20h pourquoi la république pourquoi la république pourquoi la place de la république parce qu'elle est devenue symbolique de je dirais toutes les victimes collatérales que se mènent les nations qui pillent le monde et qui pillent son pétrole et ses ressources à la fois en énergie en matières premières et on a à côté la pancarte qui correspond à ce que récemment nous avons fait avec jean baptiste et avec d'autres militants c'est à dire réclamer l'interdiction de tous les pesticides alors pourquoi il y a marqué qui est nuisible c'est que actuellement souvent l'opposition institutionnelle celle que reconnaît le système elle évite le mot nu elle évite le mot nuisible elle emploie souvent le mot inutile et et ce mot inutile est extrêmement dangereux parce que là il s'agit pas de choses inutiles il s'agit de choses nuisibles donc les les pesticides sont comme l'amiande comme beaucoup d'autres scandales fait partie des crimes industriels comme le nucléaire faire que aujourd'hui on produit de manière industrielle du blé de la betterave pour la betterave à sucre enfin beaucoup de végétaux sont produits de manière industrielle et les pratiques donc l'agrochimie et le fait qu'on utilise des insecticides donc des pesticides ou même des biocides c'est-à-dire que il faut bien voir que le problème n'est pas uniquement l'agrochimie c'est qu'on détruit de manière définitive des équilibres qui sont liés à des coévolutions parce qu'il faut bien savoir qu'une plante a coévolué avec les insectes et que si aujourd'hui et bien il y a des plantes avec des fleurs c'est que à une période je crois il ya à peu près un peu plus 100 millions d'années et bien les plantes et les insectes ont évolué vers la fleur qui a été un moyen de coévolution qui a été à la fois profitable aux arthropodes aux insectes et aux plantes donc les plantes produisent des insecticides donc elles sont menus elles sont munis de poils ou de petits piquants souvent microscopiques qu'on appelle des trichomes et ces trichomes souvent sécrète et excrète alors soit du thc comme dans le cas du cannabis qui est un insecticide soit du pire être végétal voilà qui est connu en tant qu'insecticide mais toute toute plante a ses propres biocides créés par la nature pour se défendre contre des populations d'insectes alors parfois de manière spécifique parfois sur un spectre plus large donc tous les gens qui veulent entre guillemets améliorer la nature que ce soit à travers les ogm donc les organismes génétiquement modifiés et qui sont malheureusement cultivés plein champ parce que quand il s'agit de modifier génétiquement une bactérie pour produire à moindre coût de l'insuline mais que ça se passe en milieu fermé vous comprenez bien que je n'ai aucun intérêt à être contre donc il faut bien comprendre que le combat contre les ogm n'est pas contre le combat contre la modification génétique de l'organisme mais il fait un combat contre la culture plein champ d'organismes génétiquement modifiés ou pire comme ce qui se passe actuellement au canada le fait de relâcher ou d'avoir dans des élevages des saumons génétiquement modifiés et dont on sait qu'à un moment bien ils vont se croiser avec les souches sauvages et ils vont les abattardir parce que il faut bien comprendre que lorsqu'on touche le génome et bien pour moi la meilleure image qu'on pourrait donner ce serait qu'un soir dans la soupe d'un couvent où il ya des moines copistes et bien on met du lsd sans rien dire aux moines et donc les moines vont corriger les manuscrits et les transformer sous lsd et ce qui fait que après pendant des centaines d'années les moines copistes vont recopier tout le délire des moines alors que ce sera passé quinze jours et donc on a modifié la transmission d'une information et la transmission génétique des informations qui sont codées naturellement chez les êtres et bien elle est non encore totalement compréhensible par l'homme et je pense même qu'elle sera incompréhensible parce que le génome comme la vie fait partie du domaine du troisième infini étant donné que les deux premiers infinis c'est l'infiniment petit jusqu'aux atomes aux particules et le deuxième infini c'est l'infiniment grand les galaxies l'univers ou les univers et il ya le troisième infini qui est l'infiniment complexe et donc la vie c'est cette infinie complexité c'est l'exploitation empirique de tous les chemins avec cette sélection du plus apte c'est que à la fois wallace et darwin ont révélé à travers leurs travaux il ya quelques siècles et aujourd'hui on met le doigt sur des choses extrêmement graves on manipule deux infinis l'infiniment petit et l'infiniment complexe dont l'infiniment petit en manipulant le coeur des atomes que ce soit par fusion ou par fission et c'est extrêmement grave et on manipule l'infiniment complexe justement d'aller toucher le génome sans réellement connaître la grammaire et aujourd'hui on s'est aperçu que dans les gènes il y avait des gènes d'activation donc cette grammaire était extrêmement complexe et que paradoxalement jusqu'à présent on se disait mais en fin de compte dans le génome il ya un très faible pourcentage de paires d'acides aminés actifs et tout le reste qu'est ce que ça peut bien être et bien tout ce reste je pense que c'est une bibliothèque de tous les changements de conditions qui a connu la vie et qu'ont connu les ancêtres des êtres vivants qui va leur permettre de s'adapter plus rapidement à des changements et si on vient tripoter cette bibliothèque et bien on n'est même pas capable d'évaluer les conséquences de ces manipulations et aujourd'hui c'est ce que l'on fait et quand on quand on cultive des plantes plein champ modifié génétiquement il faut bien comprendre pourquoi on le fait alors aujourd'hui moi c'est par exemple je ne mange plus de viande c'est que tout simplement je sais que 80% des plantes modifiées génétiquement déjà poussent en amérique du sud elles sont importées par bateau en générant une pollution immense et elles servent à nourrir le bétail c'est à dire les centaines de millions d'animaux qui sont mangés tous les ans en france avec des gens qui considèrent comme normal parfois de manger de la viande deux fois par jour donc c'est cette société complètement aberrante qui génère qui génère ses propres anticorps c'est à dire les maladies dont on va tous mourir qu'il s'agit de perturbateurs endocriniens qu'il s'agit de cancer soit radio induits soit chimiquement ou biochimiquement induits tu peux rappeler l'origine des pesticides alors alors l'origine des pesticides elle est extrêmement ancienne c'est à dire que on a on a toujours utilisé des industriels alors un du industriel c'est c'est bien tout simplement à d'étudier à l'industrialisation de l'agriculture c'est à dire anciennement les intrants étaient des intrants biologiques donc souvent des excréments d'animaux les porcs les vaches mélangés à de la opaille et donc on faisait des fumiers on fumait la terre et c'est comme ça qu'on lui apportait les éléments pour en fin de compte lui permettre de ne pas s'appauvrir au fur et à mesure des cultures mais réellement il y avait des sociétés plus anciennes qui pratiquaient comme monsieur jour d'un pratique la la prose sans le savoir pratiquait la permaculture alors la permaculture un des principes essentiels de la permaculture ce sont des associations de plantes alors on sait par exemple que les légumineuses donc par exemple des haricots ont la particularité de développer au niveau racinaire des nodules avec des bactéries qui ont la propriété de pouvoir fixer l'azote atmosphérique et donc cet azote atmosphérique fixé peut servir à d'autres plantes qui n'ont pas cette capacité de fixer l'azote par exemple à fatima bonjour donc par exemple si on associe une légumineuse avec une céréale et bien on aura la possibilité sans agiter d'intrants de faire en sorte que la légumineuse fournissent de l'azote à la céréale après les biocides c'est un petit peu comme écraser une mouche avec un marteau c'est à dire que le couple bourguignon l'explique bien c'est à dire ils expliquent en montrant un sol qui n'a plus aucune porosité naturelle donc qui est devenu dur sec un sol qui est visiblement totalement mort donc sa microflore et microphone est morte ou tout du moins s'il en reste 5 à 10 % c'est peut-être le grand maximum qui a du mal à survivre donc un sol vivant c'est un sol oxygéné donc comment se produit l'oxygénation naturelle des sols les sols n'ont pas besoin d'être labouré un sol vivant est labouré par des verres et ces verres et mais eux mêmes contiennent dans leurs intestins des bactéries essentielles qui ce qu'on appelle des des décomposeurs c'est à dire que c'est des se sont des à la fois des bactéries et des insectes qui ont avoir la capacité de rendre à nouveau assimilables d'anciennes matières organiques donc dans la nature on le sait sous nos contrées il ya des saisons donc il ya l'automne il ya des feuilles qui tombent il ya du vieux bois des branches qui tombent il ya des arbres qui meurent qui s'effondrent et donc là il ya des populations d'êtres vivants des insectes xylophages notamment donc dans les bois effectivement qu'ils sont gérés de manière presque industrielle pour faire du granulé tout ça eh bien il n'y a pas d'arbre mort on coupe les arbres on les utilise pour faire du granulé et donc les insectes xylophages disparaissent et par contre quand il ya des tempêtes comme en 99 et qu'il ya beaucoup de bois mort et qu'on peut pas tout ramasser eh bien ils se mettent à pulluler et quand je mettais qui est nuisible moi je vous laisse souligner aussi c'est que j'avais été scandalisé parce que il ya une chaîne qui s'appelle arte franco allemande qui avait passé une série de documentaires de 52 minutes et qui parlait des espèces invasives et donc j'avais regardé parce que naïvement je m'étais dit quand même arte et ils font des documentaires ils peuvent pas pratiquer la désinformation et bien si parce que j'ai regardé le 52 minutes deux fois ce 52 minutes il traitait d'une espèce invasive qu'on appelle les chenilles processionnaires alors on vous expliquait comment elle remonte la carte le fléau que représentent ces pauvres chenilles processionnaires et puis j'ai regardé tout le documentaire on parlait des oiseaux donc effectivement il ya très peu d'oiseaux qui mangent ce genre de chenilles vu qu'elles font des poils urticans qui peuvent rester extrêmement dangereux jusqu'à deux ans après donc quand des chenilles processionnaires s'attaquent aux aiguilles d'épicéa ou ou d'autres résineux eh bien n'allez pas tripoter l'arbre vous pouvez vous mettre des restes de poils urticans qui vont rester urticans après deux ans donc on va se dire mais comment la nature a pu créer une espèce qui peut se répandre comme ça et qui est aussi dangereuse moi j'ai entendu parler de langue nécrosée chez des chiens qui avaient reniflé des poils urticans eh bien j'ai cherché et en fin de compte il ya elle ses chenilles ont un prédateur naturel qui est un scarabée avec des très beaux reflets métalliques qui s'appelle le grand calosome et ce scarabée malheureusement pour lui et s'adapte beaucoup moins bien aux pesticides et donc les zones où vit ce scarabée sont les zones où vit naturellement la chenille processionnaire vu qu'il la régule en la dévorant en s'en régalant et pourquoi cet insecte a disparu c'est à cause des pesticides qui sont employés pour satisfaire aux demandes de l'industrie agroalimentaire des fruits les pêches des abricots surtout qu'aujourd'hui l'union européenne a décidé que l'europe du sud l'espagne et la france devait devenir les producteurs de fruits et de légumes pour pour l'europe et donc à grand renfort de pesticides sur toutes ces arboricultures on a on a on a on a fini par tuer le grand calosome ce qui fait que la chenille processionnaire n'ayant plus de prédateurs naturels à ben n'a plus été régulé donc elle s'est attaquée aux arbres et avec le dérèglement climatique qui est lié aux addicts à l'activité industrielle parce que on a été reçu en rendez vous au ministère de de l'écologie de la transition écologique et solidaire enfin c'est un truc déjà là le moi ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué le novlangue j'ai dit j'ai du mal bon ça y est transition écologique et solidaire on était reçu par que quelqu'un d'extrêmement agréable et d'assez intéressant qui est monsieur denis voisin qui est un conseiller de nicolas hulot et qui était avant porte parole au niveau de la fondation nicolas hulot donc on a pu évoquer avec lui beaucoup de choses bon malheureusement ce problème très prégnant du glyphosate ou visiblement l'union européenne veut reprolonger les autorisations pour ce poison monde et on a parlé du projet montagne d'or en guyane où je lui ai rappelé la position de la fondation nicolas hulot dont il était le porte parole et il a dit qu'effectivement voilà on attend de voir on a parlé aussi de la vallée de couflans et de du projet de réouverture de la mine de salaud donc une mine de tungsten mais tungsten et deux variétés d'amiante qui allait impacter de manière extrêmement mortifère à la fois les éventuels travailleurs de cette mine réouverte et aussi les populations locales voilà donc il y avait beaucoup 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 de problèmes à évoquer et à un moment en parlant justement de tout ça j'ai dit mais attention là on sait très bien aujourd'hui aujourd'hui avant on a on avait cru parce que actuellement il ya la plus grande extinction d'espèces de tous les temps c'est ça le vrai problème de toutes les espèces oui toutes les espèces vivantes qu'elles soient marines ou terrestres dans dans tout parmi les arthropodes parmi les vertébrés voilà parmi les parmi les plantes c'est la plus grande extinction d'espèces de tous les temps mais celle qui était immense parce que qui a qui a tué 95 % de la biodiversité terrestre elle s'est produite il ya 252 millions d'années et jusqu'à présent c'était voilà alors cette extinction d'espèces qui est l'extinction d'espèces qui a eu lieu à la transition du permien au trias on a on a cherché à l'expliquer pendant longtemps il y a même eu un moment des scientifiques qui s'étaient dit peut-être qu'une supernova avait explosé et que il ya eu des rayonnements gamma des trucs et après on a parlé d'un réchauffement donc il y aurait eu un réchauffement climatique qui aurait perturbé le climat et enfin qu'on sait il ya que depuis quelques mois on a une certitude scientifique justement par des études d'isotopes de l'uranium sur des terrains chinois qui a été fait par des équipes de chercheurs très intéressante étude qui a démontré que la plus grande extinction d'espèces qui a eu lieu il ya 252 millions d'années n'est pas du tout lié à un réchauffement climatique mais au contraire à un refroidissement brutal du climat qu'il ya un phénomène de trappe et donc ce sont les trappes de sibérie donc un super volcan comme il y en a un aux états unis au parc de yellowstone qui pourrait exploser d'ailleurs entre maintenant tout de suite et peut-être dans quelques milliers d'années et bien ça a généré tellement de gaz à effet de serre mais aussi de poussière minérale qui obscurcit donc très rapidement ça c'est la catastrophe s'est passé en quelques dizaines d'années les rayons solaires ce qui fait que les plantes sont mortes ont pourri et il ya eu tellement de relâchement de soufre que les pluies sont devenues acides et donc tous les animaux qui avaient des coquilles donc les il ya eu des grands coquillages de cette époque ont quasiment tous disparu donc 95% de la biodiversité a disparu par un refroidissement brutal et un refroidissement du soleil et ce qui est très intéressant de comprendre c'est que toutes les périodes de la terre et dieu sait que maintenant on sait que la vie sur terre a démarré je croyais plus de 3,5 milliards d'années donc par des études de roches au canada et bien cette vie qui existe depuis plusieurs milliards d'années sur terre elle a été plus que florissante pendant toutes les périodes de réchauffement pourquoi alors c'est très intéressant de le comprendre c'est que la brique élémentaire de toutes les matières organiques c'est le co2 ce fameux gaz carbonique qui fait partie effectivement des gaz à effet de serre mais il est la brique élémentaire certes qu'est ce que fait une plante une plante on pourrait dire qu'elle se nourrit d'amour et d'eau fraîche oui l'amour la lumière du soleil et de l'eau fraîche et bien non elle respire du gaz carbonique donc elle capture le gaz carbonique et avec la lumière du soleil elle le transforme en sucre mais elle utilise pour ça le co2 et elle casse les liaisons oxygène et elle relâche de l'oxygène et donc elle va transformer des liaisons oxygène en liaisons hydrogène ou en liaisons avec de l'azote et elle va fabriquer ce qu'on appelle les molécules organiques donc des sucres pour y stocker de l'énergie voilà et elle va fabriquer un sucre dont elle fabrique son propre squelette parce que elle va le créer en polymère une cellulose voilà la cellulose des plantes c'est pour ça qu'il ya des grands ordres sont pas plutôt il faut dire voilà il ya la cellulose le calcium nous on est un être vertébré notre notre structure c'est le calcium les plantes c'est la cellulose voilà et c'est et quand on quand on comprend ça on comprend mieux le vivant cette complexité du vivant avec avec toutes ses formes et on se rend compte que dès que l'homme touche au vivant et bien il casse ces équilibres ces équilibres qui se sont faits parce qu'on appelle un phénomène de coévolution c'est à dire qu'il faut bien comprendre que l'homme aujourd'hui il est il est ce qu'il est devenu parce que parallèlement à lui les autres espèces ont évolué à la fois plantes insectes animaux et hors de cette coévolution il n'y aurait pas d'hommes tel que nous le connaissons et quand l'homme essaye de se penser hors de la biosphère et bien là il commet un crime peut-être originel le plus grand des crimes parce que ces liens d'interdépendance en les ignorant il est en train de se suicider et c'est ce qui se passe avec les diocides et à un moment en discutant avec ce monsieur Denis Voisin il nous parlait il disait voilà oui on pense à essayer de réduire les mais je lui ai dit non j'ai dit on peut pas réduire j'ai dit aujourd'hui en france et malheureusement pas qu'en france on est face à des industriels alors que ce soit les industriels de l'agroalimentaire ou les gens qui se disent eux mêmes exploitants agricoles parce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui on parle d'exploitants agricoles l'homme qui avec des moyens mécanisés et du pétrole cultive des centaines d'hectares c'est aberrant c'est c'est vraiment oui c'est de l'exploitation agricole donc ces gens qui tuent la terre effectivement si du jour au lendemain je leur retire leurs leurs intrants agrochimiques et leurs pesticides mais leur terre morte il faut rien pousser dessus et donc comme disait le couple bourguignon on gère de la pathologie végétale c'est-à-dire ces gens là font pousser des plantes malades sur un sol mort à coup d'intrants agrochimiques et de poisons et de bu et de et de et de poisons voilà de pesticides sont des poisons et on ne peut pas changer progressivement cette cette situation pourquoi c'est que de toute manière un sol comme comme ces sols morts il faudrait presque 20 à 30 ans de plus et je dirais une mise en jachère pour que progressivement par les civages ils finissent par se régénérer et que la micro fleur la micro flotte faune se réinstalle en l'aidant aussi en l'aidant et aussi après ben les vers les voilà et qu'à la fin on revient à une terre vivante et donc j'ai dit à ce monsieur 15 pour cent d'euros on n'a bien des terres elles sont des elles sont totalement mortes c'est à dire que si si tu ne mets pas d'intrants et de pesticides tu fais rien pousser mais les plantes que tu fais pousser sont des plantes malades et donc monsieur bourguignon le disait tout naturellement on nourrit des gens avec des plantes malades ne nous attendons pas avoir une population bonne santé donc il s'agit là d'un problème sanitaire et social extrêmement grave c'est à dire que les augmentations chez les jeunes enfants des allergies les augmentations des cas de cancer sont pas liés au fait qu'aujourd'hui on détecte mieux le cancer oui dans un très faible pourcentage non ce sont liés à ce que l'on mange à ce que l'on respire à ce que l'on boit et aujourd'hui parce qu'il faut bien voir l'impact sur l'eau à la fois des pesticides mais aussi des nitrates parce que dans les intrants et bien c'est des produits nitrés qui contiennent beaucoup d'énergie donc on avait parlé d'azedef la dernière fois producteurs d'engrais et chacun sait que beaucoup de bombartines annales sont des mélanges de produits nitrés avec des sucres et ça fait malheureusement des des bombes pas chères mais on n'est pas là pour donner des idées à des abrutis violents donc la réalité c'est que aujourd'hui on est dans une société d'empoisonneurs non on est dans une société d'empoisonneurs mais elle est endémiquement et intrinsèquement une société d'empoisonneurs il faut comprendre que l'empoisonneur est un junkie c'est à dire que ce que j'ai dit sur les pesticides et l'agrochimie par rapport à l'industrie agroalimentaire est valable pour le nucléaire et pour toute l'industrie c'est aujourd'hui les industriels français sont des junkies à l'énergie électrique pas chère et donc on peut pas dire à un entrepreneur vous allez payer l'électricité dix fois plus cher parce qu'il va dire mais moi je ferme il n'y a plus d'emploi donc aujourd'hui pour réformer cette société qu'est ce qu'il faudrait faire et bien un junkie il faut lui donner de la méthadone et puis il faut lui dire tu arrêtes tout de suite tu arrêtes le crack tu arrêtes de te piquer à la morphine il faut tout s'est arrêté il y a il y a il ya on peut pas arrêter de manière transitoire ce n'est pas possible ce n'est pas possible mais où trouver des terres qui du jour au lendemain avec des pratiques naturelles de permaculture et d'agroforesterie pourrait permettre de produire des produits sains et bien malheureusement moi je ne vois plus que peut-être certaines forêts domaniales qu'il faudrait transformer en exploitation agricole à dimension plus humaine donc une agriculture sans pétrole 120 ans chimique avec des pratiques de permaculture mais qu'est ce que ça implique ça implique pas un retour en arrière parce que tout à l'heure je disais on va mélanger une légumineuse avec une céréale mais réellement si on met les ingénieurs de l'inra sur la permaculture et dieu sait qu'ils doivent connaître mais avec la problématique justement de ne plus utiliser d'intrants et de ne plus utiliser de pesticides et bien théoriquement il faudrait faire des champs mélangés donc où il y aurait à la fois une légumineuse une céréale et puis d'autres types de plantes et donc il faudra des moissonneuses informatisées qui pourront trier au moment de la moisson parce que quand on va moissonner il faudra mettre le haricot d'un côté le blé de l'autre et tel autre grain de l'autre et aujourd'hui non moi je sais que sur le tri des lentilles par exemple aujourd'hui dans l'industrie il ya des machines avec de la reconnaissance optique et les lentilles passent à très grande vitesse il ya des choses qui trient l'anti le caillou les trucs et machin et donc c'est aujourd'hui on est capable de le faire c'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire il ya un siècle et donc on peut arriver aujourd'hui à avoir d'excellents rendements et à avoir des produits sains parce que le but c'est surtout d'avoir des produits sains on peut pas continuer à empoisonner nos enfants alors et surtout comment est ce qu'on peut y arriver et bien je lui ai dit c'est très simple il faut empêcher la spéculation sur tous les produits alimentaires aujourd'hui des taux de croissance des taux de croissance financière à deux chiffres donc au delà de 10 11 à 15 on les trouve que dans l'industrie on peut pas les trouver dans l'agriculture parce que dans la nature un taux de croissance entre 0 et 5% allez 7% c'est le grand maximum exceptionnellement où il ya peu il ya des plantes comme certains bambous qui vont pouvoir avoir des taux de croissance plus grands mais ce sont des exceptions donc dans la nature des taux de croissance comme les taux de croissance financiers qu'exigent les spéculateurs ce n'est pas possible et donc c'est pour ça que ces gens là ces pourritures qui 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 parasitent l'ensemble de l'économie réelle et bien sont venus pervertir l'agriculture en créant justement les exploitants agricoles qui sont tenus par les banques par les coûts financiers par les bourses c'est le cas de le dire donc l'agriculture est tenue par les bourses à essayer d'obtenir des rendements financiers à deux chiffres et donc c'est pour ça qu'il ya des gm c'est pour ça qu'on balance des intrants c'est pour ça qu'on balance des pesticides parce que il faudrait pas qu'un petit scarabée vienne manger 5% de la récolte il faudrait pas qu'une chenille vienne mais il faut partager mon gars là le monde la terre les plantes n'appartiennent pas l'espèce humaine et c'est ça et donc ils étaient là exactement donc le le problème de fond est un problème carrément de civilisation c'est un problème philosophique et si on si ces civilisations de pillage et de gaspillage sont en train de se tuer moi je vais pas pleurer je vais pas verser une seule larme sur ces civilisations de pillage et de gaspillage par contre je suis extrêmement inquiet quand je vois qu'elles entraînent avec elle l'ensemble de la biosphère terrestre alors chez les hommes les femmes et les enfants des gens bien innocents qui n'ont pas demandé à naître dans un monde aussi pervers et qui vient comme comme dit mon ami jean baptiste tous les animaux et puis même les bactéries les virus qui n'ont pas non plus demandé à être à devenir en fin de compte des des variables d'ajustement alors pour parler de ça et de l'empoisonnement du monde et bien je vais venir sur un cas extrêmement précis et je vais reparler de ce dont nous avons parlé dans l'émission radar numéro 26 donc vous voyez on a la 32 donc il y a six émissions de ça le jeudi 5 octobre 2017 j'avais repris un communiqué de la crirade que j'avais lu juste avant de venir et qui parlait de de traces de ruthenium 106 sur l'europe donc vous voyez ça ça fait plus d'un ça fait plus d'un mois et donc j'avais dit c'est extrêmement grave et j'avais donné à ce moment-là les pays sur lesquels avait été détecté le ruthenium mais plus d'un mois plus tard l'IRSN a publié un communiqué le 9 novembre 2017 forme d'un pdf qu'on peut trouver sur internet où ils parlent des rejets de ruthenium 106 sur la france donc ils ont détecté sur leur filtre donc c'est un radionucléique qui fait partie des métaux et c'est un mais un émetteur bêta pur donc qu'est-ce que c'est que les quels sont les rayonnements bêta donc ce sont des des électrons ou des positrons faire des électrons négatifs ou positifs et mais ce genre de rayonnement ionisant sont extrêmement dangereux quand ils sont ingérés ou inhalés parce que il ya la loi du carré inverse qui font que une fois que c'est à l'intérieur d'une cellule ça la bombarde et plus la dose est faible et ça c'est l'équipe du professeur Pechco à l'université canadienne du Manitoba qui l'ont déterminé par des travaux de 1972 plus la dose est faible donc plus la production de radicaux libres est faible dans l'organisme plus ces radicaux libres ne s'annihilent pas entre eux parce que qu'est ce que c'est qu'un radicaux libres c'est c'est une molécule ionisée non c'est ça a rien à voir avec un parti politique ce sont des des molécules qui sont ionisées donc qui sont chargées électriquement donc il y en a qui sont chargées positivement négativement donc quand il y en a quand il ya beaucoup de radiations ionisantes il ya beaucoup de radicaux libres de produits ils ont tendance à s'annihiler les uns les autres alors que quand les doses deviennent extrêmement faibles et parfois à des niveaux que les meilleurs appareils de mesure ne peuvent pas détecter pour vous dire comme quoi la dose est faible c'est-à-dire cinq mille fois inférieure à la dose admite comme dose faible par la IEA et bien un truc invisible et bien là il y a très peu de radicaux libres de produits ce qui fait qu'ils ne s'annihilent pas entre eux et ils viennent sur la membrane cytoplasmique qui est l'enveloppe des cellules donc que ce soit une cellule végétale ou animale et ils viennent la casser ils viennent créer des fissures et la membrane est cassée la cellule meurt voilà donc voilà comment nous tuent les radiations ionisantes et ces radionucléaires donc c'était un problème très grave il a fallu un mois avant que l'IRSN pondent un communiqué et ce communiqué ils l'ont fait à partir des mesures et ils disent on sait pas très bien d'où ça vient ça peut pas venir d'une installation nucléaire parce que quand une installation nucléaire fuit et que on trouve du ruthenium 106 on trouve aussi d'autres radio éléments que l'on ne trouve pas et donc voilà c'est un petit peu la faute à pas de chance mais par contre ça se passerait du côté de la russie donc ah les méchants russes monsieur poutine quand vous pissez du ruthenium 106 quand même vous pourriez prévenir le monde c'est pas bien franchement c'est pas bien et donc on se fout de notre gueule mais à un point inimaginable c'est à dire que à la page une de ce communiqué de l'IRSN on peut lire les niveaux de concentration dans l'air en ruthenium 106 qui ont été relevé en europe et a fortiori en france sont sans conséquence pour la santé autant pour la santé que pour l'environnement alors je sais pas si l'IRSN est reconnu en tant que médecin si leur avis ne tombe pas sous le coup de pratiques illégales de l'exercice de la médecine mais au niveau du diagnostic ces enfoirés qui se permettent de dire qu'un qu'un émetteur pur bêta est totalement en totale innocuité par rapport à la santé des gens et l'environnement c'est ignoble c'est ignoble c'est ignoble c'est ignoble c'est criminel donc je le dis très clairement l'IRSN peut me faire un procès c'est ignoble et criminel que de marquer ça dans votre communiqué donc en plus vous dites que vous ne savez pas d'où il vient et bien moi je vais vous dire d'où vient ce ruthenium 106 et je vais vous expliquer pourquoi vous n'en parlez pas ce ruthenium 106 et bien nous quand on en a parlé à l'émission 26 du jeudi 5 octobre 2017 je ne savais pas qu'il y avait eu une explosion dans un dépôt de munitions en ukraine le 27 septembre 2017 il y a un dépôt de munitions qui a explosé en ukraine et il semblerait que cette explosion ne soit pas une explosion accidentelle mais plutôt criminelle et que théoriquement ce soit certainement des forces pro-russes à l'intérieur de l'ukraine qui a fait exploser le dépôt de munitions mais par contre je me suis dit mais comment se fait-il si c'est un dépôt de munitions qui explose comment se fait-il qu'il est rejeté du du ruthenium 106 et donc j'ai été vers un de mes amis qui est assez au courant des arsenaux de l'ex des ex républiques socialistes soviétiques et je lui ai dit comment est ce que ça pourrait se produire que dans l'explosion et l'incendie d'un dépôt de munitions en ukraine on puisse retrouver exclusivement exclusivement un radionucléide artificiel ruthenium 106 et il m'a dit tu sais roger parce que je me connais comme roger limo il m'a dit tu sais roger les soviétiques ils avaient des balises qui avaient des générateurs qu'on appelle des générateurs thermoélectriques et qui fonctionnaient au ruthenium 106 et donc il n'est pas impossible qu'il y ait eu ce type de générateur qui était stocké dans le dépôt et que quand le dépôt a été en fin de compte a subi l'attentat des forces pro russes parce que nous il faut pas oublier enfin nous l'union européenne soutient des nazis en ukraine contre le méchant poutine dont j'ai parlé tout à l'heure qui pisse du ruthenium 106 donc dans la guerre chaude qui a lieu actuellement en europe et dont il ne faut pas parler et bien il ya eu un dépôt de munitions qui a été touché et que suite à ce dépôt de munitions qui a explosé le 26 septembre 2017 et bien du ruthenium 106 se balade sur l'europe et on a bien sûr l'IRSN qui dit ça se produit par là c'est les méchants russes et voilà on passe à autre chose circuler il n'y a rien à voir c'est un petit peu comme l'autorité de surtier du nucléaire et la cuve de l'EPR de flamanville et la ségrégation carbone il n'y a pas de problème 1 elle est mécaniquement pas tout à fait aux normes on va la charger avec du mox et quand elle pètera et bien ce sera la faute a pas de chance voilà moi je préfère dire à l'avance c'est criminel criminel que de laisser se faire des choses se produire ne pas communiquer l'information aux populations alors qu'il s'agit d'un problème sanitaire et social extrêmement grave donc aujourd'hui aujourd'hui on était pour notre ami ali et il se passe actuellement des choses assez étranges en arabie saoudite au mois de juin dernier l'arabie saoudite a pris des participations entre 5 à 20% dans toutes les entreprises de fabrication d'armes françaises que ce soit ea ds d'assaut le groupe safran donc en fin de compte j'ai dit il ya comme une espèce d'opéa sur les droits de l'homme en france c'est et puis après ils se mettent à faire un grand ménage dans la famille saoud c'est rien des gens qui tombent en disgrâce et puis là on apprend que le premier ministre monsieur hariri le premier ministre du liban et bien il a invité en france par monsieur macron monsieur macron qui passe la semaine dernière jeudi dernier il va il fait une visite surprise en arabie saoudite et puis dans cette visite plus surprise il oublie carrément de parler d'amjad qui a été décapité le 11 juillet dernier m c'est macron c'est macron il ya un jeune homme il ya un jeune homme opposant politique qui a été décapité le 11 juillet dernier en arabie saoudite un monsieur macron il ya un jeune homme qui a été décapité le 11 juillet dernier en arabie saoudite vous étiez déjà président monsieur macron c'est ignoble vous passez en arabie saoudite et vous ne dites pas un mot et dans vos médias de merde il n'y a pas un mot sur ce jeune prisonnier politique qui s'est fait décapiter c'est ignoble monsieur macron c'est ignoble et là monsieur monsieur hariri monsieur hariri il est quoi il est otage en arabie saoudite qu'est ce qui va se passer vous allez relancer un conflit au liban un est ce qu'on peut pas avertir les populations civiles au liban les gars attention ça va devenir chaud un parce que il ya l'arabie saoudite elle veut à nouveau se battre contre l'iran sur vos terres c'est ignoble ce qui est en train de se préparer ces criminels et donc moi je le dis carrément je le dis quand on a des gens qui se présentent soit disant comme des représentants du peuple alors qu'ils représentent moins de 16 moins de 17% je crois du corps électoral et qu'ils ont 54% des députés c'est ignoble et quand on voit cette fange insoumise ces promoteurs de la croissance parce que pour moi mélenchon c'est macron sauf que c'est macron dans l'opposition faire c'est l'opposition à macron c'est l'homme qui a fait macron c'est dire que mélenchon macron c'est le même combat c'est le combat pour vendre plus d'armes pour vendre plus de buts pour 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 une france forte et pour un monde du travail c'est dire que on s'en fout du travailleur ce qu'on veut c'est du travailleur salarié du travailleur salarié subordonné subordonné et il a rien à dire fabrique les petits missiles moi je vois des publicités pour le groupe safran dans les transports en commun techniciens ingénieurs engagez vous engagez vous à fabriquer des armes qui serviront à tuer les populations civiles du yémen c'est ignoble c'est totalement ignoble non non il y a des emplois qu'il faut refuser et je vous dis techniciens ingénieurs préféré comme moi être au rsa que d'aller travailler pour le groupe safran parce qu'il ya des il ya des collaborations qui sont innommables moi dans les années 40 j'aurais été ingénieur j'aurais jamais travaillé sur un v1 ou un v2 jamais de chez jamais de chez jamais jamais de chez jamais j'en veux pas et j'aurais été tourneur et bien oui il aurait vraiment fallu me faire prisonnier et m'envoyer en allemagne prisonnier et prisonnier et me surveiller parce que je me serais échappé c'est ignoble je ne collabore pas avec la dictature qui a en arabie saoudite je veux les libérations de ces trois jeunes je les veux je les exige et avec vos médias de merde qui sont aux mains de ces criminels comme vous vous êtes leur petit larbin vassal un petit larbin vassal macron des saoud voilà moi je le dis très clairement c'est criminel aujourd'hui la politique de la france est une politique criminelle et moi j'appelle le peuple français j'appelle les français à réfléchir et à se dire que on peut de manière non violente par notre insubordination devenir les grains de sable de ce système criminel donc il faut appeler à une grève et certainement avant tout dans ces industries de l'armement il faut dire voilà on peut reconvertir un tourneur peut travailler très bien pour les énergies renouvelables un ingénieur qui fabrique un canon peut très bien fabriquer autre chose voilà quelqu'un qui fabrique des missiles il peut fabriquer de l'électronique et de l'intelligence artificielle pour d'autres choses aujourd'hui il ya des grands chantiers il ya le chantier justement du démantèlement et du moratoire total sur le nucléaire à travers la planète il va falloir gérer des monceaux de déchets et bien ça c'est de l'intelligence artificielle ça c'est la robotique et bien bonsoir il faut vraiment comprendre qu'il ya des grands chantiers et comme je l'ai dit à cette personne à à denis voisin au ministère de la transition écologique et solidaire je lis vous voyez en guyane ce qu'il faut avant tout c'est que la france reconnaisse la résolution 169 de l'oït de l'organisation internationale du travail c'est à dire qu'il faut qu'elle reconnaisse les peuples premiers de guyane parce que je lui ai dit moi je les ai rencontrés ils sont venus ils sont venus nous voir et ils ont des projets intéressants ils ont des contre-projets parce que nous on n'est pas contre montagne d'or on est pour une université des savoirs de l'amazonie on a des peuples en amazonie qui ont des savoirs et ces gens là on doit leur donner les moyens de créer leurs écoles parce que la richesse de demain elle est dans cette forêt que l'on ne doit pas détruire les scientifiques le disent 80% de ce que l'on mangera demain ce sont des plantes qui sont encore inconnus et qui sont dans ces forêts et c'est à nous de préserver cette richesse pour les peuples à qui appartiennent ces territoires donc j'exige la reconnaissance de la résolution 169 de l'organisation internationale du travail par la france j'exige la reconnaissance des peuples premiers de guyane et ensuite j'exige qu'on leur donne les moyens de leur autonomie intellectuelle et entrepreneuriale et de décider eux mêmes de ce qu'ils feront de leur territoire bien sûr en concertation avec les alloctones qui sont venus par contre par contre sur la base de courroux et bien il faudra qu'il y ait une discussion très ferme parce que c'est une pollution immense à la fois par le bruit et par les retombées pour tous ces peuples qu'on leur impose voilà et donc je pense que la france et l'union européenne et même la fédération de décibels et même la fédération de russie parce que la fédération de russie a des accords à travers le cnes pour faire décoller ses lanceurs depuis la base de courroux vu qu'ils sont c'est plus proche de l'équateur donc on a besoin de moins d'énergie mais ça tout ça se doit se discuter avec les populations locales et donc les populations locales ne sont pas françaises elles sont amazonienne il reste encore six peuples avec leur langue et leur culture qui doivent être reconnus et c'est eux avec les pollues les populations alloctones qui vont décider devoir décider de leur avenir donc il faut dire il n'y aura pas d'avenir sur les anciennes colonies françaises sans que ce soit les populations qui décide parce que attention sur la martinique on a aussi le problème du chlordécone toujours un pesticide qu'est ce qui s'est passé en martinique moi je connais parce que je connais des martiniquais ils m'ont expliqué que leurs parents cultivaient le jardin même ils avaient des pratiques de permaculture en martinique avec de très petits jardins ils nourrissaient toute une famille on avait parfois un cochon on avait le jardin on avait des poules et on se débrouillait très bien il y avait une autosuffisance alimentaire et qu'est ce qui s'est passé et bien l'administration française est venue et a dit à tous ces autochtones qui étaient des descendants d'esclaves ils n'ont pas demandé être là en martinique on est venu leur dire qu'ils devaient payer des impôts mais qu'ils pouvaient pas payer leur impôt avec des poules et des légumes qu'ils allaient devoir donner de l'argent et ça explique pourquoi il y en a beaucoup qui sont expatriés ont été travaillés à la poste et tout ça parce qu'ils devaient payer des impôts et donc leurs terres ont été rachetées et on a fait quoi on a fait du bananier et puis après ben le bananier il ya un scarabée qui adore la banane et bien on a créé le chlordécone pour le tuer et on a pourri toute la terre de martinique et maintenant la martinique elle est plus autosuffisante alimentaire et donc les produits viennent par bateau et ils sont beaucoup plus cher qu'en métropole et il ya un taux de chômage entre 30 à 40 % comme en guyane c'est ignoble monsieur macron c'est ignoble monsieur macron que faites-vous monsieur macron vous ne faites rien vous êtes dans la gestion ce système néocolonialiste avec vos amis du medef et donc c'est ça que les populations doivent savoir et en métropole on est très fâché on ne veut plus on ne veut plus de cet héritage néocolonialiste et donc la martinique comme la guyane il faut leur donner une partie des avions d'air france il faut former des martiniquais et des guyanais comme hôtesses de l'air et comme pilotes pour qu'ils aient leur flotte aérienne voilà point barre et cette transition elle peut se faire en dix ans zéro problème les hommes ils ont des cerveaux qui fonctionnent partout on n'a pas besoin d'un petit français de métropole pour gérer ses territoires qui ne nous appartiennent pas et après on trouvera des collaborations c'est l'inverse voilà c'est eux qui devront nous dire voilà vous voulez faire décoller votre fusée de guyane voilà nos conditions voilà nos conditions et ce seront eux qui donneront ces conditions c'est pas à nous on veut qu'elle soit pas plus grande que ça voilà et qu'elle soit silencieuse exactement et qu'elle marche à l'eau non mais sérieusement et parce que ne pas se prendre au sérieux c'est être réellement sérieux oui on est arrivé à on est arrivé à un point où on s'aperçoit que les gens qui sont en charge enfin qui se présentent comme étant en charge de la gestion du monde ne gère plus rien et c'est en ça que je dis à mon ami Pierre Merechkovski reviens nous vite à Radio Radar parce que il dit oui moi je veux pas que Radar devienne une espèce de magazine d'information moi j'en fais pas un magazine d'information c'est pas du tout ce qu'on fait là là par exemple par rapport au ruthenium j'ai pas informé des gens j'ai dit attention j'ai dit l'information elle est connue mais les lignes éditoriales empêchent qu'elle passe et donc nous comme notre ligne éditoriale c'est de laisser parler tout le monde eh bien j'en profite pour dire ce que je ne pourrais dire dans aucun média c'est pour ça que moi j'ai dit end ecocide je reprends avec si possible aucun filtre bon j'ai été bloqué je suis encore bloqué pendant deux jours quand j'ai communiqué justement par rapport à l'explosion de ce dépôt de munitions en Ukraine comme quoi effectivement je crois que quand on tape les mots explosion nucléaire et trucs comme ça il y'a des robots qui ont été programmés pour stupidement bloquer les gens donc moi je le dis je suis non violent je ne souhaite pas de révolution en france violente parce que je sais que la violence profite au plus fort et aux opportunistes donc moi voir arriver des gens d'extrême droite au pouvoir en france c'est pas ma tasse de thé je n'en veux pas non mais j'en parle quand il y en a de réel par contre je dis aux gens ne considérez pas que vous êtes impuissants c'est à dire que ne croyez pas le changement il sera pas dans les urnes il sera pas dans la rue il est où le changement il est il est il est au moment où vous reprenez vos revendications allez le changement est dans vos revendications mais vous ne devez pas revendiquer contre la loi travail vous devez dire voilà moi je veux la semaine de 20 heures moi je veux l'abolition du salariat moi je veux des cotisations sociales sur tous les revenus et à partir de là si on a cette base commune vous allez voir le changement il est là il est à portée de main il est à portée de main parce que dès demain on peut arrêter entièrement l'économie du pays et on reprendre le pouvoir et on peut effectivement renationaliser tout le secteur bancaire on peut décider de l'abolition du salariat on peut décider d'une deuxième révolution française et qui aura plus d'impact que la première parce que la première a été manipulée par les bourgeois contre le peuple et exactement mais elle peut elle peut démarrer en france par l'insubordination non violente active et c'est ça qui est très important c'est ce principe d'insubordination parce que jusqu'à présent on veut des chefs on veut des porte parole moi j'ai quand j'étais à la manifestation avec il ya un type qui est arrivé il s'est dit alors j'ai dit il faut un jardin de permaculture pour toutes les familles françaises il a dit le bâton mais tu sais ce qu'il a dit ce monsieur il a dit oui c'est à cause de gens comme vous qu'on est dans la merde je veux pas entendre ce genre de truc voilà ce qui sort j'ai dit mais qui vous êtes vous effet ouais je suis dans les ogm les je suis les on est les gens qui coupons les ogm avec josé beauvais nous nous moi je suis porte parole j'ai fait oui bah moi je jeune depuis 15 ans contre les armes thermonucléaires françaises quatre jours à l'eau tous les ans et je vous interdis de dire que ma revendication d'un jardin en permaculture par famille française c'est de la c'est de la merde c'est vous qui êtes de la merde c'est à cause de vous c'est à cause de vous que j'ai été radié d'association c'est parce que vous avec vos petits emplois aidés de merde dans vos assos qui sont instrumentalisés par les partis politiques vous nous avez amené à la situation d'aujourd'hui avec les macrons et les mélenchons et donc moi josé beauvais je veux pas en entendre parler ce mec là c'est du passé ce mec là c'est du passé et il représente tout ce qu'il ya de plus moche dans notre passé il était candidat en 2007 et moi tous les candidats aux présidentielles c'est moche je veux plus de président je veux plus de préfet je veux plus de sénateurs soyons très clair je veux plus de vous je veux plus de vous je veux plus de vos militants salariés je veux plus de vos militants salariés de merde qui aux ordres à la veille des dates électorales décide des manifestations et des mots d'ordre c'est à cause de vous que il ya des grands projets des grands projets inutiles mais rien il ya plein de petits projets nuisibles partout ils sont nuisibles comme vous vous êtes des nuisibles et vous avez instrumentalisé les luttes depuis trop longtemps aujourd'hui on sait les luttes qui fonctionnent les luttes qui aboutissent sont des luttes locales et on le voit aux états unis c'est ce qui se produit là aux états unis de manière locale il ya des la quota qui ont obtenu d'une cour de justice qu'on reconnaisse que tous les travaux sur le dakota access pipeline sont illégaux illégaux oui monsieur train ce que vous avez fait au dakota est illégal mais ça change rien malheureusement au fait que des sites sacrés ont été passés au bulldozer ça change rien au fait que le dakota access pipeline passe sur les territoires indiens par contre la justice a dit c'est illégal et il faut bien voir que ce qui est fait actuellement par le gouvernement français il ya beaucoup de choses qui sont illégales à notre dame des landes beaucoup de choses ont été faites de manière totalement illégale à civins des choses ont été faites de manière totalement illégale et donc il faut bien voir que la loi est du côté des zadistes la loi et du côté des gens qui défendent la nature même si parfois il ya des jugements instrumentalisés qui peuvent laisser croire le contraire la justice est encore le dernier rempart à tous ces nuisibles et donc voilà des brigands des nuisibles des vassaux des gens qui se tiennent dans un système où on espère des points de croissance peu importe si c'est la croissance des missiles de la vente des obus de la vente des hélicoptères de combat pour eux c'est de la croissance ce sont des emplois et bien moi je suis d'accord avec la mère est jacques qui de ces emplois là j'en veux pas nos emplois ne va pas la vie et on veut plus d'emplois on veut du chômage on veut que l'emploi soit réparti et on veut que tout le monde est du travail et que tout le monde est des revenus suffisants pour vivre dignement et aujourd'hui on a des travailleurs pauvres en france et dans toute l'union européenne aujourd'hui on a des gens que l'on contraint l'assistanat alors que ce sont des gens compétents tout ça c'est ce système totalement pourri qui criminalise le pauvre qui criminalise la jeunesse et là je voulais en venir parce que c'est très important moi je suis outré mais vraiment je trouve réellement ignoble ce qui se passe actuellement en france dimanche dernier dimanche dernier ben j'étais à une manifestation vérité pour yacine et yacine il a été assassiné le 14 septembre 2017 en région parisienne dans le 93 et il a fallu attendre il ya il ya 24 heures avec un nouvel avocat qui a pris la famille qui est maître yacine bouzrou il a réussi à obtenir le désert de le deuxième rapport d'autopsie c'est à dire que c'est une famille qui a un de ses fils qui a été assassiné de manière atroce et il se passe le temps passe et en fin de compte on s'aperçoit que l'enquête n'est pas faite et à la limite même c'est un peu à charge on a l'impression que que s'il est s'il était s'il est mort de manière atroce c'est de sa faute et c'est ignoble et donc il ya une justice à deux vitesses parce que visiblement il s'appelle yacine et donc il aurait mieux fait de s'appeler de ça de s'appeler bertrand et et donc moi je soutiens complètement la famille de yacine qui est extrêmement digne moi j'ai vu sa mère pleurer j'ai vu ses frères et ses soeurs et c'est très émouvant ce sont des gens ils veulent agir dans la légalité ils veulent que on mène une véritable enquête sur la mort de leurs frères ils ont tout notre soutien mon soutien le soutien de radar et s'ils veulent passer jeudi prochain ils sont bienvenus je dis à la famille de yacine ici c'est le café le de jazais café tabac vous venez de 20h30 à 21h30 vous avez antenne mime voilà le mais le message est passé et puis une deuxième chose le 24 décembre 2017 c'est reparti rassemblement noël des réfugiés précaires on remet ça c'est le titre 24 décembre 2017 à partir de 14 heures et il ya un contact au 07 53 26 71 50 07 53 26 71 50 je remettrai le numéro sous la vidéo sous la page facebook radio radar on va arriver à la fin de l'émission je pense que avoir de mon côté tout dit mais j'aimerais passer la parole à à mon ami marc parce que avoir sans arrêt l'esquimau j'espère que vous avez trouvé ça intéressant moi depuis quand même 31 volets je trouve que c'est quand même pas mal développé je parle du contenu de tout ce qu'on véhicule et puis c'est surtout les gens qu'on reçoit il ya pas mal d'échanges pas mal de partages donc si vous avez envie vous aussi de venir participer mais n'hésitez pas la porte est grande ouverte et on vous accueillera avec plaisir c'est une antenne libre c'est exactement c'est ce que les gens doivent comprendre c'est du direct antenne libre il y aura zéro montage c'est ça qui est très important c'est que ici aucun filtre aucun filtre et aucune censure voilà et on mêle la liberté au goût du jour voilà et on est la fraternité en premier lieu et on avait eu un voisin de monsieur you qui était venu nous parler de comment la bac pour moi ce serait très important que la mer que la mer ou les frères de yacine vienne pour s'exprimer en direct par rapport déjà à l'évolution parce qu'ils ont obtenu enfin ce deuxième rapport d'autopsie là je sais que que l'avocat maître yacine bouzron est en train d'étudier ce deuxième rapport d'autopsie pour déterminer qu'elles vont être les suites juridiques et donc dès qu'ils auront les suites juridiques et bien même si maître bouzron peut venir ça serait très bien qu'il vienne nous expliquer est ce que est ce que enfin yacine est ce qu'on va obtenir justice est ce que est ce qu'on va retrouver ses assassins c'est très très important parce que une société à deux vitesses n'est pas une société démocratique et moi je veux vivre dans une france démocratique peu importe qu'elle soit ou pas républicaine pour moi je veux avant tout qu'elle soit démocratique un homme une vie humaine est une vie humaine et une vie est une vie et aujourd'hui être contre les pesticides être contre ce monde qui qui fait de la mort un allié et même presque un fonds de commerce et bien ça devient quelque chose d'important pour pour un citoyen pour un être vivant de se déterminer de dire moi moi je suis pour la vie et contre la mort comme moyen je suis contre le génisme je suis contre la peine de mort voilà et ça pour moi c'est essentiel et pour la paix et pour la paix et c'est sur ces paroles que je vous dis ben âge un jeudi prochain et dans un monde sans frontières toujours nous vivons dans un monde sans frontières les seules frontières qu'il ya elles sont ici et on peut les abattre très facilement salut à tous